J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Merci beaucoup pour vos nombreux messages. Beaucoup d'entre vous nous ont envoyé des messages, nous nous ont demandé de nos nouvelles, se sont inquiétés de notre disparition très momentanée et de notre absence. Voilà, depuis 3-4 jours, nous ne nous diffusons pas les vidéos, les podcasts ou les articles sur algeripart.com, les vidéos et les podcasts sur YouTube ou sur notre page Facebook, au rythme habituel. Nous travaillons avec un rythme très intense, 3-4 podcasts par jour, 3-4 émissions, 3-4 vidéos, plus 2-3 articles des fois. C'était un rythme très intense. Vous savez, nous sommes des êtres humains, nous avons besoin de repos. Le psychisme, le physique a besoin d'une pause. Nous avons été obligés, nous avons été contraints d'observer une pause. Vous savez, je m'attends le rêve, travailler sur l'Algérie, c'est très compliqué. Je vous assure que ça mobilise de l'énergie, ça mobilise de la santé, ça mobilise beaucoup de temps, c'est beaucoup d'efforts. Avoir des sources, contacter des sources, recouper des informations, vérifier des informations, faire des enquêtes, de l'investigation, de la recherche en permanence, faire attention aux manipulations, aux fake news, au trucage ou au manœuvre des guerres de clans qui divisent le régime algérien, ne pas tomber dans le piège de la désinformation. C'est un travail qui demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de détermination, mais aussi pour une santé d'enfer, un état mental, un moral en fer, mais aussi une santé. Il faut avoir de la forme. Il faut avoir la forme. Je ne vais pas... Et nous avons préféré, avant le début du Ramadan, donc je souhaite, nous vous adressons à l'avance tous nos voeux de félicité, de bonheur, de tranquillité, de sérénité pour le Ramadan de cette année 2024 qui arrive. On aura l'occasion de beaucoup en parler. On a un programme spécial pour le Ramadan, beaucoup d'émissions, de nouveaux concepts, beaucoup d'enquêtes, de dossiers, des révélations à faire sur des sujets, sur des enquêtes que nous menons depuis plusieurs semaines, voire pendant plusieurs mois pour certains dossiers très compliqués, très complexes. Donc c'est pour cette raison que nous, pendant cette semaine, pendant 4-5 jours, nous avons observé un repos, un repos, le repos du guerrier, on va dire, le repos du guerrier pour revenir en force, pour faire un retour en force. Alors, avant de faire ce retour en force, je voulais quand même partager, vous donner nos dernières nouvelles, vous remercier pour vos nombreux messages. Franchement, j'ai reçu des messages sur ma boîte mail, sur la messagerie Facebook, pour celles et ceux qui ont nos numéros, nos coordonnées, nous ont contactés, qu'est-ce qui se passe ? On espère qu'il ne vous ait rien d'arriver. Merci beaucoup pour l'affection, la fidélité que vous nous portez, ça fait vraiment chaud au cœur. Mais quand même, au-delà de ce moment, de cette gratitude, de cette reconnaissance que j'ai envie de vous témoigner, j'avais aussi envie de partager avec vous un coup de gueule, un coup de gueule qui s'impose parce qu'il y a un sujet particulièrement délicat, pas délicat, c'est pas un sujet délicat, c'est un sujet qui, moi, particulièrement, m'énerve un peu. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, donc il y aura la diffusion de la fameuse émission Gérer et dormir chez vous, qui a été consacrée à l'Algérie. Et cette émission a fait un énorme buzz avant même sa diffusion qui est prévue ce soir sur la chaîne RMC Découverte, la chaîne française. Et il faut dire que c'est un concept extraordinaire, qui est fait du fait, il est vrai sur le plan télévisuel, sur le plan purement médiatique, sur le plan du journalisme pur et simple. C'est un concept qui n'a franchement l'un des concepts les plus originaux, l'un des contenus les plus originaux, les plus enrichissants sur la scène médiatique mondiale et pas uniquement francophone. Antoine de Maxime est un excellent reporter, un excellent reporter. Il a réinventé en quelque sorte le journalisme, c'est partir dans un pays, à la découverte de ce pays, sans équipe technique, sans assistant, le seul journaliste, c'est ce film avec une spontanéité, avec un regard innocent et perspicace, illucide, juste l'envie de comprendre, de rencontrer les gens et de comprendre comment ils vivent. Il a en fait modernisé l'art de voyager, il a aussi modernisé en quelque sorte le reportage qui a été enfermé dans des carcans très classiques. Ceci dit, je ne comprends pas de choses qui m'ont choqué et qui m'ont... A chaque fois, il y a un aspect que j'ai toujours dénoncé et que j'ai toujours condamné et qui m'énerve. Mais il y a un deuxième aspect qui est malheureusement une réalité, une certaine vérité sur notre pays que nous connaissons, mais qui m'énerve encore plus. Les deux aspects de cette... Les deux enjeux de cette émission Géridormer chez vous, très attendus par les Algériens et les Algériens, c'est d'abord le flicage, le flicage qui est apparu clairement tout au long du tournage de Géridormer chez vous en Algérie et le complexe de l'étranger. Ce complexe de l'étranger qui, franchement, nous fait chier, on en a marre de ces Algériens et Algériens qui attendent toujours avec impatience qu'un journaliste étranger connu ou qu'un finimiste très connu en étranger parle de leur pays pour montrer leur fierté, pour afficher leur fierté. Alors que quand nous, nous, journalistes, nous parlons de l'Algérie, de sa splendeur, de sa beauté, personne ne leur accorde le moindre intérêt. Je vais commencer d'abord par le premier aspect, le flicage. Vous avez tous certainement vu les extraits diffusés sur leur page Facebook par l'équipe de Géridormer chez vous par Antoine de Maxime. Antoine a diffusé des extraits, notamment un extrait à Gerdaya. On voit clairement Antoine, il est fliqué. Il y a un policier qui le suit partout. Les gens à Gerdaya ne pouvaient même pas l'inviter chez lui, chez eux plutôt, pardonnez-moi pour cet lapsus, se sentaient clairement pas à l'aise à Gerdaya notamment, parce qu'il y avait un policier en civil qui le fliquait, qui le suivait, qui l'encerclait, qui le surveillait. Et les habitants de Gerdaya n'avaient pas le droit d'inviter Antoine comme ils voulaient, n'avaient pas le droit de l'héberger comme ils voulaient. Et d'ailleurs, on voit dans cette scène extrêmement gênante, extrêmement humiliante pour l'Algérie, extrêmement honteuse pour l'Algérie. L'Algérie, un pays qui a toujours été ouvert, qui a toujours été hospitalier, qui a toujours été chaleureux, qui a toujours été accueillant avec ses visiteurs. On voit Antoine de Maximi qui parle avec un habitant de la communauté Mozabique de Gerdaya. Et le policier, il est juste en face, il le suit, il écoute, il filme tout. Et l'habitant lui dit, voilà, je ne peux rien, je ne peux pas, j'aimerais bien t'inviter chez moi, mais je ne peux pas, il faut demander au monsieur. Il faut que tu restes à l'hôtel et demain, on verra ce qu'on peut faire. C'est clair, il y a eu un flicage, il y a eu la censure, il y a eu une pratique qui est dégueulasse, celle du régime algérien, une pratique de contrôle et de surveillance du contenu qu'allait diffuser ou là que voulait réaliser Antoine de Maximi. Gerdaya, c'est une région pour le régime algérien sensible, il y a une minorité, la minorité mozabite et badite, le régime algérien n'aime pas les minorités, il n'aime pas la diversité, il a toujours nourri le culte d'un pays uni, indivisible autour de l'arabité et de l'islam sacré, alors que dans notre pays c'est une mosaïque de culture et d'identité et que nous sommes fiers de cette diversité et de cette pluralité, mais le régime algérien n'aime pas ça et ce flicage est une honte. Le flicage a toujours existé en Algérie, à l'époque du régime de Bouteflera, des journalistes étranges et comptés sont venus, il y a eu du flicage. Je vous rappelle, rappelez-vous en 2015, l'équipe de Talassa, elle a réalisé un excellent documentaire sur l'Algérie qui avait cartonné, qui avait buzzé, qui avait fait des millions de vues, qui a suscité des polémiques, des débats, qui a déchaîné les patients. C'était en avril 2015, l'Algérie l'a maire retrouvée, l'un des meilleurs documentaires qui a été réalisé par la presse étrangère, par une télévision étrangère sur l'Algérie. La même chose, les journalistes étrangers devaient avoir des autorisations, devaient être suivis, devaient être encadrés par des mesures de sécurité. Officiellement, le régime algérien justifie ces mesures, ce flicage, par des mesures de sécurité pour protéger les journalistes étrangers contre des éventuelles attaques terroristes, des kidnappings, des prises d'otages, etc. Ça, c'est légitime. À l'époque de Boutouliqa, les journalistes étrangers arrivaient à travailler. Les flics qui les suivaient, que ce soit les agents des services secrets, les renseignements généraux, dans la DGSA, dans la police algérienne, les suivaient, les accompagnaient de façon gentille, de façon correcte, de façon plus ou moins amicale. Là, par contre, par exemple, avec le régime de Boun, c'est une honte. Le policier, il va dire en temps de Maxime, il montre le policier. C'est-à-dire que le régime algérien assume son flicage. À l'époque de Boutouliqa, jamais un journaliste étranger n'aurait pu filmer un flic algérien. Sauf s'il le fait en cachette. Et les flics algériens, à l'époque, les éléments de l'enseignement généraux, les éléments des services secrets algériens étaient très intelligents pour nouer des relations amicales avec les journalistes étrangers, pour ne pas se faire ridiculiser, pour ne pas gagner, et ne pas susciter leur hostilité, pour rester. Ils les suivaient de façon très discrète. Très discrète. Ils étaient discrets. Ils étaient dans la Casbah, la Suïrqada Constantine, la Casbah d'Alger, dans le désert algérien. Ils les suivaient de manière... Il y avait un convoi qui les suivait, mais de manière discrète, sans peser sur leur travail, sans forcément les empêcher de travailler, sans forcément intervenir de façon aussi directe et aussi brutale dans leur contenu, ou dans la réalisation de leur sujet. Là, on voit une ingérence. Le policier dit à Antoine de Maximi, « Non, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas rencontrer les gens, tu ne peux pas passer la nuit ici, il faut se contenter de cela. » C'est grave. En fait, c'est la DGSN, ou les services de sécurité en Algérie qui ont été, quelque part, le rédacteur en chef de gérer et dormir chez vous en Algérie. Ça, c'est inacceptable. C'est une pratique honteuse. Et Antoine de Maximi était clairement mal à l'aise. Il a filmé ce malaise. Et encore une fois, ça confirme que l'Algérie, ça va donner l'image d'une Algérie qui est une sécuritocratie, qui est une caserne à ciel ouvert, une immense caserne, qui est une dictature, que les services de sécurité, que les flics, que la sécuritocratie s'impose dans la vie privée des gens et que personne, qu'aucun étranger ne peut venir en Algérie de façon confortable, de façon décontractée, pour rencontrer ce peuple algérien magnifique qui a tant d'histoires et tant de richesses à partager avec les étrangers. C'est tout simplement dégueulasse ce qu'ils ont fait. Ça donne une mauvaise image dans notre pays. Comment voulez-vous qu'un touriste étranger ait un étranger, un Allemand, un Suisse, un Italien, un Français ? Je regarde, j'irai dormir chez vous, je vois comment Antoine de Maximi, comment il s'était fliqué, comment il a été suivi, encadré, surveillé. Je n'ai pas envie de venir dans ce pays-là, c'est la Corée du Nord. J'ai envie de venir dans un pays, c'est la vie, je veux dormir chez quelqu'un à Rardaya. Il est où le mal ? Mais les autorités algériennes, pourquoi ils ne voulaient pas ? Parce qu'ils ont peur qu'on parle politique. Voilà, ils ont eu peur que les gens de Rardaya parlent politique avec Antoine, dénoncent les arrestations arbitraires, dénoncent la dictature, dénoncent les persécutions, etc. Et le régime algérien n'a pas envie de faire que cette vérité éclate au monde entier. Arrêtez de persécuter les gens, arrêtez de persécuter les Algériens et les Algériens, et les Algériens et les Algériens ne diront pas aux journalistes étrangers qu'ils sont persécutés. C'est aussi simple. En plus, on a l'image que l'étant d'Angers est forcément un espion. Sur l'étant d'Angers, tout l'étant d'Angers qui vient en Algérie, il faut qu'il soit suivi, identifié, encadré, fliqué, parce qu'on a l'impression qu'il est un espion. Il faut arrêter de dire, on n'a pas l'arme nucléaire, on n'a pas l'arme nucléaire, on n'a pas un arsenal nucléaire, on n'a pas une technologie, on n'a pas la 6e génère, on n'a pas la 5G, on n'a pas la 6G, on n'est pas en train de fabriquer des satellites. Il faut arrêter de cette mentalité de considérer tout, de réduire tout étranger à un espion potentiel. Et ça, on ne pourra jamais se développer avec cette mentalité-là, avec le fliquage, avec cette sécuritocratie pesante qui étouffe l'Algérie, on ne pourra jamais ni ramener les touristes à l'Angers, ni développer notre secteur du tourisme, ni s'ouvrir sur le reste du monde et on aura des milliards de dollars et d'euros de richesses que nous pouvons créer chaque année grâce au tourisme, grâce à ces voyageurs étrangers qui veulent découvrir notre pays, qui est l'un des pays les plus mystérieux, les plus intriguants et les plus énigmatiques du monde. Parce que c'est l'un des derniers pays fermés au monde. Et cette séquence, avec le flic algérien, qui suit et qui encadre et qui force la main à Antoine de Maxime pour ne pas montrer ou pour ne pas réaliser certaines séquences, ça confirme encore une fois la très mauvaise image de l'Algérie d'un pays qui n'est pas accueillant, qui est une caserne à ciel ouvert. C'est une honte d'avoir exercé des pressions sur Antoine de Maxime. A dit le doute, le deuxième aspect qui m'énerve, et c'est ce que je fais référence à ce qui s'est passé en 2015 avec Tadassan. À chaque fois que des étrangers parlent de notre pays, ces étrangers sont suivis, sacralisés, félicités, salués, aimés, adorés, likés, partagés. Mais quand des journalistes algériens parlent de l'Algérie, personne ne les suit, personne ne leur accorde de l'intérêt. Si Antoine de Maxime était un Algérien qui ferait la même chose, qui partirait à la découverte de son pays, il ne va jamais susciter le buzz. Au contraire, il va le critiquer, il se boire, il est loulou, mais chacune. Parce qu'on a un complexe, le complexe d'infériorité par rapport à l'étranger. Comme nous manquons d'amour, les Algériens ont trois problèmes. Ils veulent être aimés par le reste du monde. Ils ne se sont pas aimés par le reste du monde. Ils veulent être connus par le reste du monde parce que personne ne connaît suffisamment notre pays, vu qu'il est un pays qui était longtemps fermé et qui n'a jamais été connu à sa juste valeur. Et ils veulent être fiers. C'est un problème du caractère, de la personnalité des Algériens et des Algériens. Je connais mon peuple, j'en suis un. Je vais partir de ce peuple que j'adore, et pour lequel je milite et pour lequel je me sacrifie pour qu'il puisse vivre heureux dans notre pays, dans notre chère Algérie. Nous avons ces trois défauts. On cherche toujours à être aimé, on cherche toujours à être connu et on cherche toujours à avoir un sentiment de fierté. Pourquoi ? Parce que nous avons tellement été malheureux de ce sous-développement dans notre pays, tellement malheureux de l'isolement que nous avons vécu dans notre pays, tellement malheureux des malheurs successifs qui se sont abattus sur notre pays, une indépendance confisquée, les événements d'octobre 88, les différents printemps en pervers, la désignée noire devant les années 90. On n'a jamais trouvé un motif d'être fier. Ou le football, les réalisations de l'équipe nationale, ou quelques exploits géopolitiques à travers des événements internationaux où l'Algérie a eu des positions extrêmement courageuses et admirables, ou des journalistes étrangers qui viennent en Algérie et qui disent « Ah, l'Algérie, c'est un paradis sur terre. » Mais on sait que notre pays est un paradis sur terre. Moi, je n'ai pas besoin d'Antoine, de Maximi, ou de Thalassa, ou d'un blogueur américain, ou d'un blogueur anglais, ou d'un italien, ou d'un français. Moi, je connais la valeur de mon pays. Mais c'est à nous de raconter notre pays. Ce qui est une honte pour nous, c'est que nous sommes obligés d'attendre qu'une télévision étrangère envoie un journaliste en Algérie pour parler de la beauté et du patrimoine algérien et du prestige de notre pays et de son charme, etc. Alors que nous pouvons le faire. C'est à nous de le faire. Ici en France, c'est les médias français, c'est l'appareil médiatique français, c'est les intellectuels français qui parlent de leur pays, de sa valeur, de son histoire, de son patrimoine. Or que nous, quand on le fait, on nous casse. Moi, par exemple, j'ai fait à deux reprises l'Algérie positive. J'ai fait le tour de l'Algérie à deux reprises entre 2015 et 2016. À deux reprises, j'ai fait tout mon pays. Moi, je suis l'un des rares journalistes algériens. J'ai fait toutes les huit laïres. J'ai fait toutes les huit laïres du pays. L'Est, l'Ouest, le Sud, j'ai fait les frontières marocaines aux frontières tunisiennes. Moi, les frontières tunisiennes aux frontières du Mali. J'ai tout fait dans mon pays. J'ai fait deux fois le tour de l'Algérie dans l'Algérie positive où nous avons produit, à l'époque, c'était l'Algérie Focus, des capsules qui montrent la valeur de notre patrimoine. J'taibi, la ville de Tafilet pour Gherdaya, les villages en Kaby qui développent une nouvelle culture écologique, Oran, Alger, Annaba. On n'a pas laissé un coin en Algérie où je n'ai pas été pour rencontrer des membres de la société civile, des artistes, des entrepreneurs qui créent de la richesse, qui font avancer notre pays. Jamais nous n'avons été soutenus. Jamais nous n'avons été soutenus. Quelques-unes de nos capsules ont été rediffusées par le Gézé Elia, la chaîne de télévision qui a été fermée d'ailleurs en 2021. C'était en 2016. Mais on n'avait jamais été soutenus ni par le gouvernement, ni par les autorités. Au contraire, on nous envoyait les policiers pour nous faire chier, les gendars, pour nous surveiller, pour nous demander des autorisations. On n'avait pas les financements. Les sponsors étaient sous pression. Il ne fallait pas donner de l'argent à ce média qui est indépendant, qui critique le pouvoir, mais qui essaie de réaliser de belles choses et qui essaie de parler aussi des belles choses de l'Algérie et de l'Algérie positive. On ne nous a mis que des bâtons dans les roues. On ne nous a mis que de... À chaque fois qu'un Algérien essaie de faire des bonnes choses en Algérie, essaie de parler de son pays, de le promouvoir, de créer des richesses dans son propre pays, d'entreprendre dans son propre pays, d'apporter une valeur ajoutée à son pays. Il est cassé, il est concurrencé, il est misé concurrencé, il est cassé, il est découragé, il est démoralisé. On lui met des bâtons dans les roues, on lui crée des problèmes. Tout ça parce qu'il y a un complexe. Nous avons un complexe. Nous voulons toujours que les étrangers viennent chez nous, mais quand un étranger, il vient, quand il dit je m'attire et dormir chez vous, il tapez rouge, on l'a, les policiers, les accompains, les protèges. Mais le journaliste algérien, quand il se bat pour son pays, il finit en prison. Ou il est condamné à mort, il est forcé à l'exécut, il finit en prison. Il y a eu des journalistes algériens qui ont fait un bon travail sur leur pays, mais leur travail n'a jamais été valorisé, n'a jamais été promu, n'a jamais été pris en considération. Pourquoi ? Parce que quand tu t'appelles Abdo ou l'Ahmid ou l'Abbéchir, tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas de valeur que ce soit aux yeux de la population algérienne comme aux yeux de nos autorités. Jamais les Algériens ne se sont passionnés pour un travail, pour un reportage qui a été bien fait par un journaliste algérien. Il y en a eu, soit dans la presse écrite, soit dans la presse électronique ou dans la presse télévisuelle. Il y en a eu des reportages. Mais quand il y a j'ai dit je trouve ça grave ce complexe de l'étranger. Il est temps d'en finir. Il est temps de valoriser l'algérienité. Il est temps de valoriser aussi notre capacité à raconter notre pays, à le décrire, à le promouvoir. On est capable de faire cela. On n'a pas besoin forcément d'un buzz, de se passionner autour d'un buzz qui a été créé par un média étranger ou par une émission qui vient de l'étranger ou par un journaliste étranger. On est capable nous-mêmes de raconter cette beauté exceptionnelle dans notre pays. Il faut juste qu'on nous donne la liberté et les moyens nécessaires de travailler. de la fin. Bonne année ! Bienvenue ! Sous-titrage Société Radio-Canada